Pourquoi devons-nous prier ? Premièrement, parce que c'est un ordre. La Bible dit prier sans cesse, prier sans se relâcher. Dans le royaume de Dieu, nous sommes mandatés de prier. Nous jeûnons et prions parce que c'est une instruction. Lorsque nous ne prions pas nous désobéissons à Dieu. Prier sans cesse ne veut pas dire prier dès le matin jusqu'à la nuit. Mais cela signifie être cohérent dans la vie de prière. Être consistant dans sa vie de prière. La prière est destinée à être une pratique régulière, continue et cohérente du croyant. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier c'est pour communier avec le Père. Communier avec Dieu est très important si vous voulez une relation solide avec Dieu qui est votre Père. La prière n'est pas un rituel religieux qui vous rapporte des points dans le royaume de Dieu. Priez c'est communiquer avec Dieu, communier avec lui. C'est ainsi que vous en venez à savoir ce qu'il pense. Communier avec le Père signifie se concentrer sur Dieu, converser, parler, souvent avec une intensité profonde, communication intime, partager son cœur et son esprit avec Dieu dans la prière, un échange d'idées ou de sentiments. La prière est une plateforme ou moyen de communier avec le Père. Dieu veut converser avec nous tout le temps, pas seulement à l'église, et il veut nous enseigner des choses sur la vie que nous ne pourrions jamais discerner par nous-mêmes. Les occasions de prier doivent être saisies chaque fois qu'elles se présentent. Notre vie spirituelle dépend de notre communion avec le Seigneur. Maintenant que nous sommes unis au Christ, nous sommes appelés à avoir une communion authentique avec notre Seigneur et Sauveur. Raison numéro 3 La prière c'est une plateforme pour la croissance et la transformation. Le croyant a été conçu de telle sorte que la prière jouera un rôle majeur dans sa croissance, qui signifie que les croyants qui ne prient pas ne peuvent pas devenir efficaces. En effet ils ne peuvent même pas grandir spirituellement. Luc chapitre 9 verset 28 dit Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Dans sa présence, nous sommes changés. Vous souhaitez peut-être vous améliorer dans un domaine ou un autre. Vous souhaitez être un meilleur parent, un meilleur conjoint, un meilleur employé ou tout simplement un meilleur chrétien. Commencez à passer du temps avec Dieu, vous verrez un changement. Si vous apprenez à connaître Dieu et avez une relation intime avec lui en passant du temps dans sa présence, alors chaque fois que vous entendez la parole de Dieu elle deviendra vivante pour vous et fera une impression durable sur vous. Ensuite, la parole de Dieu vous transformera. Pour le chrétien qui prend au sérieux qu'il est vraiment, la prière n'est pas facultative. Comme les poumons sont à la vie physique, la prière est à la vie spirituelle. Sans prière, la vie spirituelle languit, souffre et meurt. La prière n'est pas une occupation parmi tant d'autres, mais est au centre de notre vie dans le Christ. Cela détourne notre attention de nous-mêmes et la dirige vers le Seigneur. La prière remplit l'esprit de vérité et donne de l'espoir au cœur. Sans une expérience profonde de la prière, la croissance sera superficielle. La prière est la clé du cœur de Dieu. La prière est le seul moyen d'établir une relation réelle et personnelle avec Dieu. Dieu a établi la prière comme moyen par lequel nous recevons son aide surnaturelle. Et sans aide surnaturelle, nous ne pouvons pas vivre une vie digne de l'Évangile. Tout ce qui distingue les chrétiens du monde d'une manière qui exalte le Christ est une œuvre de la grâce surnaturelle de Dieu. Et Dieu a ordonné que cette grâce coule vers nous par la prière. C'est pourquoi la prière doit être centrale et non périphérique dans nos vies, nos familles et nos ministères. Une chose que nous savons de Jésus et de la prière, c'est qu'il a fait de la prière une priorité. La Bible révèle comment Jésus sacrifierait le sommeil ou le repos pour passer du temps avec le Père. Il priait avant que le soleil ne se lève. Il priait toute la nuit, même après avoir exercé son ministère auprès des gens toute la journée. C'est une vie de prière puissante. Et, il n'a pas fait cela en tant que fils de Dieu sur la terre, il l'a fait en tant que fils de l'Homme par le Saint-Esprit. Maintenant, si Jésus devait avoir ce genre de vie de prière pour avoir de l'impact, vous aussi. Votre niveau de victoire sera déterminé par le temps que vous passerez en présence de Dieu. Si vous voulez passer juste assez de temps pour répondre à vos besoins, vous pouvez le faire. Mais, si vous voulez atteindre un monde malade et mourant, et jouir d'une victoire totale et complète dans votre vie, vous devez passer plus de temps avec lui. Il doit être votre priorité. En prenant l'habitude de nous approcher de Dieu dans la prière, nous arriverons à le connaître et nous nous approcherons toujours plus de lui. Nos désirs ressembleront davantage au sien. Nous pourrons obtenir pour nous-mêmes et pour les autres des bénédictions qu'il est prêt à donner si nous le demandons avec foi. Sous-titrage Société Radio-Canada